Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis pronostiqueur et j'allume ma caméra aujourd'hui pour vous parler des 10 matchs de Ligue 1 du week-end. On va donc donner un score et un pronostic par match. Installez-vous confortablement, c'est parti ! Si vous kiffez le contenu pronostic Paris Sportifs, n'oubliez pas de liker la vidéo et si vous voulez des tickets au quotidien, rejoignez-moi sur mon groupe Telegram. C'est là où j'envoie des grosses mises filmées en direct de 3000 euros. Si tu as envie de voir la prochaine grosse mise que je prépare pour le classique entre Paris Saint-Germain et l'OM qui aura lieu dimanche soir, rejoint impérativement ce groupe Telegram. C'est totalement gratuit, c'est une application de messagerie dans laquelle quand j'envoie un prono, tu reçois une notif instantanée. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé, un seul petit clic suffit pour nous rejoindre. On est plus de 46 000 en plus, ça commence à devenir très sérieux. Bref, maintenant on va commencer par Rennes contre Monaco. Ce que je peux dire déjà, c'est que Rennes à domicile, hormis le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe de Ligue 1. Je crois même que c'est l'équipe qui gagne le plus de matchs dans son stade. 73% de victoire de Rennes à domicile cette saison, c'est absolument énorme. Face au Monaco de Philippe Clément qui est assez irrégulier, moi je vois les Rennes logiquement s'imposer. C'est une très très belle équipe à Rennes cette saison. Victoire 2 buts 1 et mon pronostic, Rennes gagne remboursé. C'est match nul, cote à 1,50. Deuxième match, c'est samedi entre l'AS Saint-Etienne et Brest. Match assez compliqué à pronostiquer. Brest dans le ventre mou du classement, ils n'ont plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Alors que l'AS Saint-Etienne doit absolument prendre des points pour se sauver. Ils ont pris une claque la semaine passée, 6-2 face à Lorient. Il va falloir l'oublier, la digérer et quoi de mieux que de jouer dans le chaudron face à leurs supporters pour cela. Moi je pense que Saint-Etienne va s'imposer, je vais dire 3 buts à 2. Et mon pronostic, il est vraiment sûr, je pense, c'est Saint-Etienne. Marc, au moins un but dans la rencontre, ça c'est coté à 1,30. Le même jour, on a le derby du Nord entre Lille et Lens. Ah, ça sent la poudre ce match-là. Difficile de dire qu'il va gagner. Lille, c'est une équipe très solide à domicile qui perd peu de matchs. C'est l'une des formations les plus fiables de notre championnat lorsqu'il faut miser sur eux à domicile. En tout cas, en double chance. Il y a très peu de probabilités qu'ils perdent de ce match-là. Maintenant, Saint-Derby, Lens réalise encore une fois une excellente saison dans le jeu. Ils sont bien, ils viennent de battre Nice 3-0 la semaine dernière. Donc ils sont peut-être partis pour nous faire une excellente fin de saison, les Lens-Ouas. Donc je me méfie, je me méfie beaucoup parce qu'à Lille, le climat n'est pas très très serein non plus. Donc moi je vais dire un partout, match nul et je vais tenter en pronostic le N2 sur l'Outsider. Nul ou Lens, cote à 1,77. On enchaîne avec Nice contre Lorient. Je vais donner une victoire des Aiglons, 2 buts à 1. J'en parlais juste avant, Nice a perdu 3-0 contre Lens la semaine passée. On voit absolument qu'ils réagissent dès maintenant. Alors Lorient, ils jouent leur maintien. Ils ont gagné 6-2 la semaine dernière, ils sont en confiance, d'accord. Mais voilà, Lorient c'est la pire équipe et ça sur plusieurs saisons à l'extérieur. Il y a très très peu de chances qu'ils viennent s'imposer à Nice ce week-end. Moi je pars sur une victoire en sec des Aiglons, cote à 1,70. 3 contre Strasbourg, match nul 0-0. Je vais tenter le nul en sec à 3,30. Pas grand chose à dire sur cette rencontre, je pense qu'il y aura une neutralisation comme dans plusieurs matchs de ce dimanche d'ailleurs. Les Strasbourgeois, alors c'est bien, ça ne perd pas, mais c'est quand même de moins en moins fringant dans le jeu. Je les sens petit à petit être rattrapés par l'enjeu. Et 3 à domicile, ça va jouer à fond, ça va jouer sa vie pour le maintien évidemment. Donc match compliqué, 0-0. Nantes contre Angers, je vais partir sur une victoire des locaux. Les Nantes bien plus fort je pense quand j'ai 3 buts à 1. Les Angevins, alors ok, il y a eu des résultats un petit peu plus positifs ces deux dernières semaines. Mais si on s'en réfère au dernier mois, Angers, c'est catastrophique. Donc là je pense qu'à Nantes, qui est une excellente équipe cette saison, à domicile, les Canaries, ça va faire le job, ça va s'imposer. La cote en sec, elle est à 1,90. Montpellier contre Reims, match nul très clairement, je vais dire un partout. Et le nul en sec est à 3,10 comme pour 3 Strasbourg où le nul est à 3,30. Là ici c'est à 3,10, donc des cotes supérieures à 3 sur ce type de rencontre pour des matchs nuls. Je trouve que c'est extrêmement intéressant à prendre, neutralisation à venir je pense entre ces deux formations. Reims, c'est une équipe difficile à jouer, mais je ne les vois pas non plus aller battre Montpellier à l'extérieur. Un nul me semble vraiment l'issue la plus logique. Metz contre Clermont, vas-y pour pronostiquer ce match là aussi. Ça va être très compliqué, deux équipes qui jouent leur survie dans ce championnat. Je vais donner une très courte victoire au cœur, non pas l'effectif, parce que je pense que Metz a vraiment l'effectif, le plus faible de Ligue 1 cette saison. Mais à mon sens, au trip, au cœur, ils arriveront à battre Clermont à la maison. Un but à zéro, mon pronostic 1N. Donc Metz ne perd pas, cote à 1,48. Lyon contre Bordeaux ensuite. Alors Lyon joue en Europa League, je ne sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo si ils se sont qualifiés contre West Ham ou pas. En tout cas, ils ont absolument besoin de prendre des points en championnat. Lyon n'y arrive pas vraiment en championnat, c'est catastrophique. Ils affrontent Bordeaux qui va jouer sa survie, ça ne va pas être simple. Je vais donner une très légère victoire des Lyonnais à domicile, parce qu'ils en ont absolument besoin. Mais je n'en suis pas convaincu et je ne vais pas miser dessus non plus. Je vais aller prendre par contre le but de Moussa Dembélé à 1,78. Ça me paraît être une valeur plus sûre. Lyon pourrait ne pas gagner dans ce match-là. Mais par contre, Lyon, je pense, va quand même marquer à domicile face à la faible défense de Bordeaux, qui va certes mieux sur la dernière semaine. Mais en déplacement à Lyon, ça devrait quand même céder minimum deux fois. On termine avec Paris Saint-Germain, Marseille, le classique de notre championnat de France qui aura lieu dimanche soir. Je vous avais dit en début de vidéo, en préambule, que j'allais donner une mise à 2 000 euros sur ce match-là. Eh bien, je vais tenir parole et ce sera donné en exclusivité sur mon groupe Telegram. Le lien du groupe, je le mets en description et en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit pour nous rejoindre. Très rapidement, ce que je pense de ce match-là. À mon sens, Marseille, en tant qu'équipe, en tant que bloc collectif, est capable de répondre aux défis parisiens, même au Parc des Princes. Je ne pense pas que la cote de Paris à 1,30 soit value, même si en ce moment, le trio Mbappé-Messi-Neymar fait des ravages. Ça pourrait quand même chiffrer pour les Marseillais. Mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose de safe. Je pense que Marseille a un coup à jouer au Parc des Princes. Je ne dis pas que je vais miser dessus. Je me laisse encore quelques jours de réflexion pour envoyer une grosse, grosse mise parce que j'ai des idées. Il y a des cotes magnifiques sur cette rencontre-là. Mais attention, prenez votre temps, prenez vos précautions. La victoire du Paris Saint-Germain n'est pas cadeau dans ce match-là. En tout cas, pour moi, il existe une réelle probabilité que les Marseillais arrivent à faire déjouer le plan des Parisiens. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les 10 pronostics Ligue 1 du week-end. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de la liker. C'est très, très important pour moi. Et moi, je vous dis à très vite pour continuer les vidéos de pronostics, toujours sur le football. Passez un bon week-end. Ciao, ciao !